Les dirigeants de la fausse gauche et de la vraie droite nous parlent sans arrêt d'immigration, mais plus rarement des vraies causes de celles-ci. Une enquête passionnante apporte un éclairage cru sur les biens mal acquis, en général de somptueux appartements, parfois des immeubles entiers, que les dirigeants algériens en l'occurrence achètent avec l'argent volé à leur peuple. Autant d'argent qui n'ira pas au développement de conditions de vie dignes pour les habitants de ce pays. Alger sur scène, voici le genre d'expression coloniale de mauvais goût qui aurait fait grincer des dents il y a quelques années, mais qui aujourd'hui semble tout bonnement banal. La classe politique algérienne aime investir l'argent de son peuple à Paris, c'est un secret pour personne mais pourtant un tabou pour tout le monde. Paris-Alger, une histoire passionnelle, laissée de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabé, est arrivée avec des révélations fracassantes. Abdelmaleh Selal, actuel Premier ministre algérien, Abdeslam Bouchouareb, actuel ministre de l'Industrie et des Mines, Amar Saïdani, actuel secrétaire général du FLN, Shérif Rahmani, ministre à plusieurs reprises et ancien gouverneur du Grand Alger. Selon les auteurs, toutes ces personnalités politiques algériennes, pour n'en citer qu'elles, possèdent des biens immobiliers dans la capitale française, mais surtout viennent de confirmer que l'argent non déclaré investi en France depuis l'Algérie s'élève à 50 milliards d'euros. Jusqu'alors, aucun démenti n'a été fait. Alors d'où vient cet argent ? Comment a-t-il fait pour arriver en France ? Et pourquoi la France se porte complice de ce pillage ? La presse algérienne, elle évolue dans un environnement juridique et politique qui ne lui permet pas d'investiguer. Aujourd'hui, pour faire des enquêtes, il n'y a pas de protection de choses, il n'y a pas de juge indépendant. Pour réellement faire des enquêtes à la presse algérienne, c'est très délicat. De deux, c'est une affaire qui s'est passée en France. Ce sont des avoirs, ce sont des opérations financières immobiliers, des achats et des biens mal acquis ou acquis dans des conditions douteuses, mais ça se déroule en France. Donc il faut être en France. Troisièmement, la technique des prétenants, effectivement. Et la technique, comme beaucoup d'Algériens utilisent leurs parents, comme beaucoup de nos dirigeants s'appuient sur la diaspora, ils utilisent leurs parents, leurs vieux cousins pour acheter, ça rend la chose difficile. Quand vous parlez des relations entre Paris et Alger, vous parlez aussi des biens mal acquis. Comment vous expliquez par exemple qu'il n'y a pas d'enquête vraiment en France en ce qui concerne ces diplomates algériens ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France peut difficilement s'autosaisir. Pour qu'il y ait des enquêtes en France, il faudrait aussi que l'Algérie dénonce un certain nombre de faits, notamment en matière de blanchiment. Le blanchiment n'est que la conséquence d'une infraction, par exemple de corruption, de l'argent détourné en Algérie. Donc tant que ça n'est pas dénoncé, on peut difficilement considérer que ce qui a été acheté en France est fait avec de l'argent sale. Après, il y a des questions qui se posent. Effectivement, on cite un certain nombre de ministres, dont des ministres actuellement en fonction. Le ministre de l'Industrie, par exemple, qui est un homme majeur des relations entre la France et l'Algérie, et qui a fait des investissements assez colossaux à Paris, sur lequel des questions se posent.